Bonjour les voyageurs, entre mer et montagne, entre France et Espagne, nous voici au Pays Basque. Au programme, la visite de grandes villes mais aussi de l'arrière-pays, partons à la rencontre d'un art de vivre et d'une identité culturelle reconnue. Notre première escale au Pays Basque, dans une ville au bord de l'eau, Bayonne, avec de très belles maisons typiques. Nous avons immédiatement été séduits par Bayonne. Ses immeubles au volet coloré et ses rues animées donnent le sentiment d'une cité pleine de vie. Marcher sur les bords de la Nive est agréable et rien que pour cette vue, Bayonne mérite qu'on s'y attarde. Enclavée dans le centre ancien, la cathédrale est imposante, avec un intérieur richement décoré et un très beau cloître. Dans une des rues commerçantes, une boutique vend des bérets typiques de la région. Nous apprécions les villages de caractère et nous rêvions depuis longtemps de ceux du Pays Basque. Allons voir ce que nous réserve l'arrière-pays. Commençons par le sommet du Pays Basque français, la montagne de la Rune. A son pied, un petit train à crémaillère permet l'ascension, mais les plus courageuses choisissent de monter ou de descendre à pied. Prendre ce train atypique est une chouette expérience et en plus du paysage, on observe les chevaux en liberté. En haut, à quelques 900 mètres d'altitude, la vue sur la région jusqu'à la mer est remarquable. Difficile donc de passer à côté de ce must malgré son côté très touristique. C'est bien cette petite balade en train. Nous avons visité trois villages et c'est celui de Aïnoa qui nous a le plus séduit. Il est classé parmi les plus beaux villages de France et la rue principale est presque un musée. Ces maisons sont parfaitement alignées avec ce rouge basque qui prédomine, même si on remarque quelques autres couleurs. Certaines de ces bâtisses possèdent des inscriptions en basque, leur nom, la date de leur construction, mais aussi des balcons très stylés. A Aïnoa, les boutiques d'artisans d'art sont à l'honneur. L'église du XIIIe siècle est typique avec ses traditionnelles galeries de bois et à l'extérieur son cimetière, hostelles discoïdales sculptées de symboles. La bourgade de Sars mérite elle aussi une balade. On y retrouve l'atmosphère et toutes les caractéristiques de l'architecture locale. Un des incontournables du Pays basque français, c'est Espelette. De par sa notoriété, le village est désormais clairement tourné vers le tourisme, ce qui lui fait perdre un peu de son authenticité. Néanmoins, le charme opère, surtout avec ses façades couvertes de piment. Espelette est le spot parfait pour découvrir la gastronomie basque et faire le plein de produits piquants. Cet arrière-pays à l'identité affirmée nous a profondément conquis. On s'y sent bien, on y mange bien et on y est bien accueilli. Nous voici de retour sur la côte pour découvrir Saint-Jean-de-Luz. Avec ses maisons traditionnelles et ses rues piétonnes, la ville a du caractère. Elle est joliment dessinée par son petit port et les maisons en arrière-plan. Il y règne une ambiance bon enfant, une véritable atmosphère de Dolce Vita. Aux vitrines des commerces, on sent bien qu'ici, la gastronomie revêt une grande importance. Nous poursuivons notre exploration du Pays basque côté espagnol avec San Sebastián que nous fait découvrir Françoise. La ville est réputée pour son immense fond de mer de la Concha dont le paysage est très différent à marée basse. Nous déambulons dans cette station balnéaire où l'on trouve beaucoup d'immeubles typiquement espagnols. C'est également une ville de gastronomie où les gourmets n'hésitent pas à lécher leur assiette. La ville déborde de monuments et nous avons apprécié entre autres l'immense cathédrale mais aussi la mairie avec ses deux tours si particulières. A San Sebastián, les grandes places sont nombreuses et celle de la Constitution est la plus emblématique. A l'origine, c'était une arène pour les courses ou les corridas. Les logements servaient de tribunes et les numéros ont été conservés. La marina avec ses barques traditionnelles mérite aussi une promenade et quelques clichés. Une journée peut suffire pour explorer San Sebastián et j'y ai passé un agréable moment en compagnie de mes deux chahuteuses. La route le long de cette côte déchiquetée nécessite plusieurs arrêts pour profiter pleinement des différentes ambiances et admirer les panoramas. Nous arrivons à Lakeithio, une petite ville qui dispose d'une belle plage proche du centre-ville. Historiquement, c'était un port de pêche qui accueille désormais bon nombre d'embarcations de plaisance. Le quartier autour du port est bordé d'immeubles aux façades colorées. Le centre est dominé par une imposante basilique gothique. Dans les ruelles intérieures, les maisons ont un aspect différent de celle du front de mer. Une balade sur la jetée permet d'admirer le spectacle des vagues qui viennent mourir sur les rochers et de voir de plus près la petite île de Saint-Nicolas qui ferme la baie. Explorer le Pays Basque est très agréable, autant pour l'accueil de ses habitants, son architecture soignée et sa nature verdoyante. Que ce soit pour quelques jours ou plusieurs semaines, nous vous conseillons de venir à la découverte du Pays Basque. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada